Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de programme pour l'ADDC au Kosovo. L'ADDC est l'instance de coopération de la Suisse à l'étranger. Il y a une très forte présence de l'ADDC au Kosovo et dans la région des Balkans. Et la première question que j'ai envie de vous poser, quelle est l'analyse de l'ADDC dans le domaine du développement ? Quels sont les besoins en termes de développement de la région des Balkans ? Pour la coopération suisse, il est clair que nous avons deux priorités dans la région. La première priorité, c'est la question de la démocratisation. Dans ce sens, nous estimons que des institutions et des autorités politiques qui soient fiables, qui puissent offrir des services de qualité aux citoyens est central pour le développement de toute la région. Et la deuxième priorité que nous voyons, c'est le développement économique, c'est-à-dire la possibilité d'offrir à chaque citoyen un emploi, un emploi stable et un emploi décent qui puisse lui permettre de vivre correctement. Et en termes de besoins, on pourrait aussi mentionner un troisième besoin qui se fait sentir aussi dans toute la région, c'est le besoin d'améliorer les systèmes de santé dans la région qui sont toujours un peu dans un état en dessous des normes européennes. Et quel est l'engagement concret de la Suisse dans ces trois priorités que vous avez évoquées ? Alors, dans le domaine de la démocratisation, on a, je pense, en Suisse une plus-value dans le sens de la décentralisation et de la gouvernance locale. Et dans ce sens-là, on est très impliqué dans tous les pays des Balkans. Il faut dire qu'on est dans cinq pays des Balkans. On a un bureau de coopération en Macédoine, en Bosnie, en Serbie, en Albanie et au Kosovo. Donc, dans chacun de ces pays, on développe un programme qui est spécifique et qui s'aligne avec les priorités du pays. Donc, on ne vient pas à l'extérieur avec nos propres priorités, mais on s'aligne aussi sur les priorités qui sont définies par les gouvernements. Donc, sur la démocratisation, on travaille principalement sur la gouvernance locale et puis sur le développement économique. Nous travaillons surtout sur l'emploi des jeunes et sur une meilleure intégration des jeunes dans le marché du travail. Effectivement, il y a des programmes ambitieux. La région des Balkans est une région prioritaire pour la Suisse. Et quels sont les programmes concrets que vous développez au Kosovo ? Alors, concrètement, au Kosovo, on est encore dans plusieurs domaines, donc plus largement que les deux domaines que je viens de mentionner. Pour donner des exemples concrets dans le domaine de la démocratisation, on travaille par exemple avec le ministère de la Justice pour l'établissement d'un système notarial. Ce qui est très important. Ce qui est extrêmement très important, parce qu'en fait, l'objectif final, c'est de soulager les tribunaux. Parce que les notaires, ils vont pouvoir prendre des décisions dans le droit, par exemple le droit à la propriété. Donc, ça va soulager les tribunaux qui ont des retards dans leurs affaires. Et donc, on espère, par le système notarial, soulager les tribunaux et faire que le système de justice devienne plus efficient. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons aidé à faire la loi pour les notaires. Et ensuite, nous avons formé les notaires. Nous leur avons fait passer un examen. Nous avons sélectionné, donc il y avait 200 candidats. Nous avons sélectionné 49 notaires qui sont devenus les premiers notaires de l'histoire du Kosovo et qui maintenant viennent d'ouvrir leur premier bureau notario à travers le Kosovo et qui commencent à travailler. Et puis, dans la gouvernance locale, nous travaillons aussi avec 9 municipalités du sud-est du Kosovo. Et nous travaillons pour, justement, que ces municipalités offrent de meilleurs services aux citoyens et aussi pour que les citoyens puissent participer plus activement dans la vie politique. Donc, il y a des échanges importants entre la Suisse et le Kosovo et la région générale. La diaspora est également assez engagée en faveur du transfert du savoir-faire au Kosovo. Et c'est pour cela que je vous propose qu'on regarde ensemble le matériel qui a été préparé par nos collègues sur la diaspora, le transfert du savoir-faire, mais aussi différents projets de coopération entre la Suisse et le Kosovo. Quelques mois auparavant, lors de l'inspection de ces projets au Kosovo, la délégation suisse de la Commission fédérale pour les questions de migration avait également fait escale sur le pont sacré de Dzer. La visite de ce monument culturel des autorités suisses ne relève pas du hasard. La notion même du pont, en Suisse, mais aussi dans de nombreux pays mythiques, comprend implicitement l'idée de lien avec quelqu'un ou quelque chose. Dans le cas du Kosovo, ces liens sont encore plus denses avec la Suisse. Ceci est également confirmé par les invités de la Suisse, qui visitent le pont lorsqu'ils se prononcent sur les bonnes expériences de la Suisse avec le Kosovo. Pour le moment, c'est une brûque qui est un beau endroit. C'est un beau endroit. Mais une brûque, c'est aussi un symbol de la Suisse et Kosovo, qui ont une relation. C'est une relation, qui nous intéresse. Je pense que nous, comme la Commission des questions de la migration, nous nous intéressons surtout aux questions de la migration et les projets que nous cherchons sont aussi très connectés avec la migration. Le jeune fermier de Kosovo, Alil Zaugay, originaire de la commune de Malishev, témoigne au sujet des bonnes expériences avec la Suisse. Il y a 3 ans, Alil a investi de concert avec le fils de son oncle Sami dans une ferme d'élevage abritant 72 vaches dont 68 sont laitières. Ces jours-ci, Alil a reçu en visite la Commission fédérale pour les questions de migration car il avait également participé au projet de partenariat migratoire mené par la Direction de développement et de la coopération de la Suisse. En 2011, Alil a pu profiter d'un stage de pratique de 4 mois dans une ferme agricole dans le village de Terville aux environs de Baal. C'était une bonne expérience. Même si au Kosovo, je m'occupe exclusivement du bétail et qu'en Suisse, je me suis occupé de la culture des fraises et des fruits divers et variés. C'était une très bonne expérience. J'ai beaucoup appris durant mon séjour de 4 mois en Suisse. A long terme, Alil souhaite acquérir une ferme destinée exclusivement à la production de viande, alors que son cousin Sami se chargerait de la production du lait. Le jeune agriculteur de Malichev espère un jour profiter d'une nouvelle opportunité et suivre un stage dans une ferme suisse avec un élevage de vaches. Le travail que j'ai effectué en Suisse, je ne l'ai pas directement reproduit au Kosovo. Pour le moment, je m'occupe de cette ferme. Je ne peux pas me prononcer sur le potentiel et les bénéfices. Le fermier de la Suisse m'a assuré que j'étais le bienvenu dès que j'aurai gagné un peu d'argent. Mais existe-t-il d'autres possibilités pour qu'Alil puisse suivre un stage dans une ferme suisse avec du bétail ? Les opportunités sont probablement eher beschränkt. Nous avons festgestellt, qu'il y a la Suisse de la Suisse, la capacité d'accéder à l'accéder 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 à l'accéder. Je m'appelle Enis Kamenica, j'ai 31 ans et je suis technicien dentaire. J'ai travaillé depuis 15 ans à Lausanne et à Genève. Enis Kamenica de Ferizaï, du Kosovo, apporte un autre témoignage de réussite entre le Kosovo et la Suisse. En 31 ans, au terme de sa formation en tant que spécialiste en technique dentaire, il décide de retourner au pays avec l'expérience acquise en Suisse. Enis Kamenica a ouvert une clinique privée relativement spacieuse à Ferizaï. Suisse Dental fournit tous les services liés à la dentition, des plombages molaires, aux interventions chirurgicales lourdes. Ces dernières sont pratiquées par le chirurgien dentiste suisse grâce à la très bonne collaboration et en temps de contretien le dentiste kosovar avec ses collègues suisses. Les normes de services du cabinet dentaire sont identiques à celles de la Suisse alors que les prix pratiqués correspondent aux standards du Kosovo. Le même service coûte trois fois moins cher qu'en Suisse. Les prix sont identiques pour tous, aussi bien pour les kosovars que pour les immigrés. Maintenant, les liens sont encore plus forts. Le jeune dentiste dispose d'un laboratoire dentaire à Genève et à Lausanne. En s'exprimant sur l'idée d'installation d'un cabinet dentaire au Kosovo, Enis affirme avoir lui-même eu l'idée de ce projet. Ce sont ses compatriotes qui l'ont inspiré. Bujar Ndrejcai a vécu 17 ans en Suisse. Ndrejcai a également voulu rentrer au Kosovo et transférer son savoir-faire. Son objectif, aider son pays. Il a vécu 17 ans en Suisse. Il a toujours pensé rentrer un jour au Kosovo. Il a toujours pensé rentrer un jour au Kosovo. Ndrejcai a vécu 17 ans en Suisse. Une fois au pays, il a eu de la peine à adapter son expérience acquise en Suisse dans une société qui est encore en transition, notamment dans le domaine de l'architecture. À ce stade, il est difficile d'évaluer les capacités artistiques et architecturales sur place. Le transfert et le développement de son savoir-faire acquis en Suisse a été difficile à faire admettre. Il n'est pas facile de travailler dans le domaine de l'architecture au Kosovo avec les normes et règles que j'ai apprises là-bas. Cependant, j'ai eu la possibilité par le biais de plusieurs projets, comme celui de Buna Teka, qui prévoit la construction de bibliothèques dans différents villages, et qui a pu être réalisée grâce à l'aide de différentes institutions internationales. Ce projet est un bon pas, car j'ai pu développer des réseaux de contacts qui m'ont conduit à d'autres contacts en lien avec ma profession. Aujourd'hui, en collaboration avec un investisseur suisse, nous construisons un hôtel aux alentours de Pristina, ainsi que d'autres petits projets résidentiels. Cependant, l'architecte kosovar est satisfait avec la réalisation d'un de ses projets qui lui tenait à cœur, Buna Teka. Ce projet lui a donné accès à certaines institutions grâce auxquelles il a pu trouver l'appui pour la réalisation avec succès de son projet au Kosovo. Le projet Buna Teka prévoit la construction de 860 bibliothèques dans les établissements scolaires du Kosovo, dont la plupart ne disposent d'aucune bibliothèque, voire d'une bibliothèque sans le minimum de littérature nécessaire. L'architecte kosovar poursuit sa collaboration avec le pays dans lequel il a grandi et s'est formé. Actuellement, il travaille en collaboration avec un investisseur suisse sur un projet de construction d'un hôtel aux alentours de Pristina. Dans le domaine de l'architecture, il est important de savoir ce que l'on veut. La demande doit être claire. Et lorsqu'on trouve un tel investisseur, alors notre travail est plus simple aussi. Si je prends l'exemple avec l'hôtel Gachanitsa à côté de Pristina, dans ce cas, l'investisseur est suisse. Il sait ce qu'il veut de manière précise et est en mesure de formuler des critiques constructives. Cela donne une excellente collaboration, ce qui est rare même en Suisse. Globalement, pour Andrei Tsai, la collaboration suisse-Kosovo est bonne. Il note la croissance d'engagement de la Suisse en faveur du Kosovo. De manière générale, il y a une bonne collaboration. J'ai eu l'occasion d'avoir divers contacts avec les institutions suisses. Nous avons réalisé quelques projets avec l'ambassade suisse. De manière générale, l'engagement de la Suisse ainsi que la collaboration avec elle est motivante. Cela nous donne de l'espoir et conforte l'idée qu'il faut continuer de travailler au Kosovo. Les bonnes expériences seront encore évoquées dans d'autres situations. La Suisse poursuit son engagement au Kosovo de manière bien plus conséquente que dans les autres pays. Comme nous avons vu les dernières années, est l'engagement de la Suisse très grande. Dans les différents projets, les différentes projets, lesquels de l'amn, lesquels de l'amn, lesquels de l'amn, lesquels de l'amn. Les questions de sécurité. Nous venons de voir ces différents exemples de la Suisse. La diaspora dans le domaine du développement et de la coopération au Kosovo. Mais aussi les différents projets qui sont développés entre la Suisse et le Kosovo. Alors, Anne Moula, j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez de ces expériences que nous venons de voir dans le reportage ? Pour moi, c'est deux expériences très intéressantes. Elles focalisent sur des groupes cibles qui sont extrêmement importants. C'est la force nouvelle pour le développement du Kosovo. Donc, on a les jeunes d'un côté, ce jeune qui est parti en Suisse pour faire cette expérience de stage en Suisse, dans le domaine de l'agriculture. Et puis, on a les jeunes de la diaspora qui reviennent. Donc, on a les deux groupes, la diaspora. Et puis, les jeunes qui sont pour moi les deux forces nouvelles du développement du Kosovo et les forces du futur. L'histoire de ce jeune est une exception. Oui, ça va rester une exception. Il n'est pas prévu de pouvoir former tous les jeunes kosovars en Suisse. Donc, c'est plutôt une chance que certains jeunes pourront saisir. Il faut vraiment se concentrer sur la formation de qualité au Kosovo. Et c'est ce sur quoi nous nous concentrons prioritairement. Il y a aussi le partenariat migratoire. C'est un partenariat qui a été signé par la Suisse et par le Kosovo. dans lequel, un accord de partenariat dans lequel les deux parties se sont engagées à collaborer sur des thématiques qui concernent la migration. Cela va à des questions de diaspora, par exemple, comme on a vu. Ça peut être des questions douanières, des questions d'asile. Toutes les questions qui sont en lien avec la migration. Et sans oublier aussi le start-up fund du SECO, n'est-ce pas ? Alors, ça, c'est un autre programme qui vaut la peine d'être mentionné. C'est un programme qui permet à des entrepreneurs suisses ou de la diaspora d'avoir un fonds, un prêt à des conditions préférentielles et pour les investissements dans les Balkans. L'importance du transfert du savoir-faire, justement, pour le développement, d'une manière générale, et peut-être pour le Kosovo en particulier ? Alors, je pense que c'est extrêmement important et que la diaspora a un rôle à jouer extrêmement important dans le transfert de savoir-faire. Les investisseurs suisses n'ont peut-être pas l'idée ou l'envie, forcément, d'aller investir au Kosovo. Et ce qu'on a aperçu dans les expériences ou dans la connaissance qu'on a de l'initiative qui a lieu entre la Suisse et le Kosovo, c'est qu'il y a pratiquement toujours un membre de la diaspora qui se cache derrière. Même si le directeur de l'entreprise est suisse, il y a souvent un des employés qui est kosovar derrière. Donc, je pense que la diaspora joue un rôle central dans ces échanges. Et puis, on voit aussi que la diaspora a un potentiel avec la deuxième génération, qui a moins envie d'envoyer de l'argent, mais plus envie de s'investir concrètement. Je pense que là, il y a vraiment une force à aller chercher, parce qu'eux, ils sont capables aussi de faire des sacrifices. Ils sont capables, même si les conditions… Et les motivations aussi, j'imagine. Ils sont extrêmement motivés et puis ils sont capables d'aller au-delà. Ils connaissent les deux contextes aussi extrêmement bien. Ils ont un réseau dans les deux pays. Donc, ils ont tous les avantages, en fait, pour aider le pays à se développer au niveau économique. Mais je pense qu'il y a aussi un potentiel au niveau politique et qui est un peu sous-estimé. Maintenant, le gouvernement du Kosovo a commencé, il a créé un ministère de la diaspora. Donc, il est en train de reconnaître cet espace pour la diaspora. Et je pense qu'il y a vraiment encore un effort à faire. On a l'exemple, par exemple, de la Croatie qui a laissé des parlementaires, des sièges pour les parlementaires de la diaspora. Donc, ça, c'est un exemple aussi extrêmement positif. Et lorsque la diaspora aura cet espace de parole et cet espace où elle pourra s'exprimer et cette reconnaissance au Kosovo, je pense que là, elle pourra développer tout son potentiel. D'ailleurs, un des buts de In-Out, c'est effectivement d'articuler aussi les besoins de la diaspora vis-à-vis des pays d'origine. Mais vous disiez que les pays d'origine, le Kosovo a créé un ministère. Qu'en est-il de la Suisse dans le domaine de la diaspora ? Est-ce que la diaspora est considérée comme un partenaire pour le développement des différents projets de développement au Kosovo et dans la région de manière générale ? Alors, depuis toujours, on a une diaspora très, très forte des Balkans. On a plusieurs centaines de milliers de personnes, donc la Suisse est très consciente de ce potentiel de la diaspora. En 2009, on avait financé une étude pour essayer de valider notre hypothèse de la capacité de cette diaspora à se mobiliser pour le pays d'origine. Cette étude avait montré l'importance justement des transferts d'argent et avait aussi posé quelques pistes pour aller de l'avant et puis pour développer encore des choses avec la diaspora. Et maintenant, nous sommes en train de préparer un programme qui s'appelle Diaspora for Development. C'est un programme qui est fait en collaboration avec le nouveau ministère, le ministère pour la diaspora. Et nous espérons, au travers de ce programme, faciliter les échanges. Mais de nouveau, les échanges, ils ont déjà lieu. Il y a déjà des initiatives qui ont lieu de la part de la diaspora. Il y a aussi certaines municipalités qui ont pris les devants, qui ont commencé à organiser des choses. Donc la Suisse, elle ne va pas faire, elle va juste faciliter les échanges. Et amener son savoir-faire. Et amener son savoir-faire, oui. Et maintenant, d'une manière générale, tout à l'heure, vous avez évoqué un des programmes. Quels sont les autres programmes que la DDC mène actuellement au Kosovo ? Alors, il y a l'emploi des jeunes qui est très, très important. C'est vraiment la facilitation entre le moment où le jeune sort de ses études avec un diplôme en poche, jusqu'au moment où il est intégré dans le monde du travail. Jusqu'à maintenant, selon les chiffres qu'on a, il faut à peu près 10 ans pour qu'un jeune qui sort des études trouve un travail fixe. Et nous aimerions, au travers de notre programme, diminuer ce temps. Nous travaillons aussi dans le domaine de l'eau. Un vrai problème dans la région. Voilà, mais de manière assez conséquente. Depuis 10 ans, nous travaillons dans le domaine de l'eau, au niveau rural, au niveau urbain. Il y avait une personnalité kosovare qui, un jour, m'a dit « Si je peux prendre une douche, quand je peux prendre une douche chez moi, c'est grâce à la coopération suisse. » Et je les en remercie. Parce qu'on a vraiment fait d'énormes investissements dans le domaine de l'eau, surtout dans le sud-est du Kosovo. Et la stratégie de la DDC et du SECO, à moyen et long terme, au Kosovo et dans la région, quelle est la stratégie qui est poursuivie ? Nous avons défini une stratégie sur 4 ans, qui va de 2013 à 2016, dans laquelle nous avons défini 4 domaines de coopération. Les 3 premiers, je les ai déjà mentionnés, c'est-à-dire la gouvernance locale, l'emploi des jeunes et l'eau. Et puis, nous allons entrer dans le secteur de la santé, qui a été identifié comme un besoin très pressant. Et là, c'est un moment clé, parce que le gouvernement du Kosovo est en train de passer cette nouvelle loi sur la réforme de la santé. Et va proposer une assurance maladie pour chaque citoyen. Et c'est une chance, maintenant, pour que les Kosovars aient accès à un système de santé de qualité. Nous aimerions épauler le gouvernement Kosovar dans cette réforme. En quoi concrètement ? Là aussi, la Suisse a un savoir-faire assez spécifique. Elle a un très bon système, quoique coûteux, d'assurance maladie. Donc là, je pense qu'il y a une plus-value de la Suisse. Et puis, dans tout le système de la santé, aussi les capacités, les ressources, les ressources humaines. Je pense que là, la Suisse a un savoir-faire qu'elle pourra apporter dans le futur. Mais le programme n'est pas encore défini. Il sera défini en collaboration avec le gouvernement du Kosovo. Mais il y a des programmes, des projets ambitieux dans la région et au Kosovo. Mais est-ce qu'il y a des points de blocage ? Quels sont les points de blocage en faveur du développement durable et harmonieux du Kosovo, et de la Macédoine et d'autres pays de la région ? Oui. Il faut en premier lieu absolument que les pays collaborent plus, qu'il y ait plus d'échanges entre les pays. Il faut absolument qu'ils aient plus d'échanges régionaux pour le développement économique, mais aussi pour le développement politique de la région. Il faut aussi également lutter absolument contre la corruption. Là, je pense que je n'étonne personne en disant que c'est un blocage énorme dans la région. Nous travaillons aussi dans ce domaine au Kosovo. Mais il y a aussi de nombreux autres blocages, mais je ne sais pas si je peux tous les mentionner. Oui, bien sûr, on est là pour comprendre effectivement quelles sont les principales préoccupations, puisque la diaspora est aussi préoccupée par la situation générale au Kosovo. Mais il y a aussi, n'est-ce pas, des blocages peut-être d'ordre politique et autres. Ce qu'on a remarqué dans la région, c'est une polarisation un peu croissante des partis politiques. Et ça, je pense que c'est à éviter à tout prix. Il faut absolument que les autorités politiques rendent des comptes à leurs citoyens, et pas forcément à leurs partis, et qu'elles défendent en fait le développement du pays, et pas simplement le développement des intérêts personnels ou d'intérêts du parti. Et on a vu par exemple dans l'exemple de l'Albanie, à quel point cette polarisation peut empêcher un développement harmonieux du pays, et faire perdre en fait des années au développement d'un pays. On le gardera comme le message, disons, de la fin. Merci beaucoup pour votre participation, et j'espère qu'on suivra de toute manière le travail que fait la DDC, le SECO, et d'une manière générale la Suisse dans la région des Balkos. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.